Amour à tous Donc Dieu nous parle. Alors, je sais, ça paraît énorme, ben oui, c'est énorme, mais c'est comme ça. Dieu s'est remanifesté sur la terre en 1950, le monde entier l'a su, et il nous a donné le verbe, aussi bien pour nous défendre que pour guérir, que pour nourrir, enseigner. Donc si on lui prête le système, ben il parle par nous. C'est aussi simple que ça, et tout le monde peut le faire. Alors si vous m'appelez au 09 84 19 69 76, c'est ça, oui c'est ça, ou au 06 33 35 04 49, si vous le voulez, je vous apprendrai à accueillir le verbe, parce qu'ensuite on peut savoir plein plein de choses en les demandant à Dieu. Donc là il nous parle directement, c'est pour nourrir l'humanité, c'est pour nourrir ceux qu'il a nourri directement dans sa manifestation, et c'est vraiment pour le bonheur de le recevoir, et de savoir ce qu'il a à nous dire. Amour mes chéris, le 1er novembre vit la conviction que vos parents sont vivants, s'installe. Alors il faut que je le réalise mieux que ça. Le 1er novembre vit la conviction que vos parents sont vivants, s'installe. Non, c'est pas ça, excusez-moi. C'est le 1er novembre vit la conviction que vos parents sont vivants, s'installe. Plus délicat, le fait que tu es né pour être, peine pour la raison simple, c'est qu'avec moi et dans un niveau de conscience transcendé, que la connaissance de ta raison d'être peut s'insinuer. Mais notre communion va permettre Noël. « Mais pas pour toi » Alors là, il parle aux éclairés, ce qu'il a connu dans sa manifestation. « Pas pour toi sur les guirlandes, les cadeaux ou les crèches présentes ou pas. Je t'engage pour la première fois, par la réussite de la fête de la vie, à t'éprouver capital dans ton foyer. » « Si tu en as un. » « Mais surtout à n'accepter aucune ségrégation par rapport à ceux que tu portes dans ton cœur, mais qui sont loin de toi par les kilomètres, et ceux qui ont changé de matrice par la finition de leur parcours terrestre. » « Tu veilles à éliminer toutes sortes de régimes totalitaires, de sectarisme, et comment appelles-tu celui qui n'accepte pas l'autre, à cause de sa couleur ou de son ethnie ? » « Croire que ta matrice terrestre te donne le même droit que ceux qui ne voulaient plus que la race arienne, donc d'être les seuls à avoir droit de vivre, est une croyance qui n'a pas évolué vers la vérité, qui est l'ensemble des lois qui permettent ma connaissance tangible. » « Tu as bien accepté d'accueillir Marie, Thérèse, et normalement Willy, par mon imposition. » Donc ça, c'est ceux qui ont côtoyé la manifestation. « Les autres, tous les autres, sont à ta discrétion, si tu les apprécies, mieux si tu les aimes. » « Le royaume donne tout ou n'existe pas. » « Beaucoup d'hommes, de femmes ou d'enfants ne se posent plus de questions pour parler avec leur père ou n'importe quel parent, ou mari, ou défunt. » « Mon œuvre montre le ciel et t'y transporte. » « Quand la création possédera tous les aboutissants, tu te demanderas comment tu te tolérais avec si peu de sensibilité. » « Te limiter dans les technologies ou dans tes performances sportives n'ont pas grande importance. » « Mais ralentir les battements de ton cœur fait ralentir ton épanouissement. » « Unis en moi, vous ressentez ma présence et vous voulez totalement l'épanouir. » « Cette phrase n'est vraie pour toi que dans sa première moitié. » « Car en vérité, c'est moi qui veux m'épanouir en toi. » « Tu connais la différence entre la promesse d'un bouton de rose et sa fleur épanouie. » « Je te maintiens ta liberté d'aimer par la promesse que toi seul peux tenir. » « Très demandeur, je veux ton cœur. » « Il est vrai que je ne fais pas de détails, mais je sais quel bonheur tu peux découvrir. » « Ta terre, avec ses contrastes, ses reflets, sa multitude animale, la rigueur de la perspective, le mur du son, ou le la du diapason, reconnaît que je suis prodigue. » « Et tu ne sais rien des ondes, des fragrances, des appétits, des trous noirs, puisque tout ce que j'inventais était à ton insu quand tu n'étais même pas bébé. » « Mon œuvre depuis s'est accomplie. Quelque temps avant la fin programmée de l'existence de ma forme humaine, j'ai pu vous dire et vous écrire que tout le mal n'est que votre indifférence par rapport à mon amour. » « C'est bien sûr toujours vrai. Mais si au sein des besoins spirituels, aucune connaissance me personnifie, c'est que mon action de sauvetage, puis de vous abreuver et enfin de vous nourrir, ne vous a pas donné le goût de trouver la source. » « Alors, elle n'était pas plus cachée que la résurgence au débit inconnu mais puissant, nommée Fontaine du Vaucluse, qui était le tout petit signe que j'avais élu mon domicile pas très loin. » « J'insiste, tout petit signe, les autres ayant émaillé les textes sacrés ancestraux, les mystères de la Grande Pyramide ou mes instruments qui se dressèrent comme un seul homme ou comme une seule femme, entraînant tout un pays à changer d'optique. » « Je ne te parle pas des soucoupes volantes et de leurs prétendus passagers. La terre me suffit en laboratoire. Multipliez leur nombre et comme leurs habitants seraient gérés par mon vœu, la symbiose obligatoire les laisserait au même niveau que toi. Ils seraient aussi tout par moi en laissant leur planète à feu et à sang. » « Les choix des hommes suivant la voie prise me permettent de les tirer du marécage. Mais ceux qui sont certains de l'existence du diable ont les mêmes preuves que la vision des ovnis. » « Tu as peut-être déjà vu une ville ou un oasis en plein désert, qui n'existait pas. Le mirage est explicable. Mais comme j'ai l'accès à tes yeux ou ton cerveau, je peux te faire voir ce que je veux. » « Ta civilisation touche à des techniques, des calculs et des révélations que d'autres temps ont permis d'approcher. Heureusement, les émotions et les sentiments parallèlement intègrent ton monde. Cela peut te sembler léger par rapport à une équation pointue. Mais c'est en fait ni plus ni moins que mon moyen d'empêchement d'un déluge. « Passionne-toi autant pour moi que pour le football ou la bonne cuisine et je te crée en être. » « Tu commences à croire que tu as une influence sur la Terre. Je parle de ton désir d'aider toute la race humaine à évoluer vers son essence. » « L'effet papillon imageant ton pouvoir n'a pas fait s'unir tes neurones. » « Mes éclairés dans la communion de l'esprit bénissent régulièrement le monde. Ils éprouvent de plus en plus, au moins à ce moment-là, qu'ils épousent mon besoin. » « J'ai donné à chacun une substance d'énergie unique, nommée Thérèse. Cette création a transmis à la Terre ce qui te travaille depuis cent ans. » « Elle, encore dans son corps de chair, ne pouvait juger personne, puisque par amour pour moi, elle aimait tout le monde, offrant son pardon à l'assassin ou au misérable. » « Ce qui déjà a vécu dans une seule sensibilité, qu'elle soit terrestre, dans ma réalité ou directement ma création, appartient à la race humaine. » « Si tu ne me crois pas, regarde, dans la stérilité des croyances, comment une communauté se conforte dans celle des démons, des fantômes ou au bienfait du sacrifice. » « Si ces transmissions devenues inutiles sont aussi faciles, imagine que celles qui révèlent la vie, dont ma présence, ont beaucoup plus de guets pour traverser les tumultes des eaux troublées de ce qui a permis les lentes évolutions des civilisations. » « Tu marches avec des pas qui s'accélèrent vers Noël. Certains sont plus dans l'impression de l'obligation de leur naissance. » « Une majorité par mon œuvre s'apprécie dans le plaisir d'une croissance. » « Les spiritualités, le développement personnel, les besoins de ce parfaire, énormément de moyens divers préparent la fête du foyer. » « Les plus sensibles se laissent troubler par le besoin de l'étreinte. » « Si tu me vois partout et que tu m'ouvres ta maison, la première chose adorable que je veux, c'est t'entourer de mes bras en même temps que tu le fais, en oubliant tout, excepté cette tendre union. » « Dans ma manifestation, tu ne me permettais pas cette rencontre. Mais grâce à elle, j'ai nourri ce besoin, dans la patience d'enseigner. » « Comme tu dis, il y a un temps pour tout. » « Mais quand ton enfant revient de l'école, ou ton mari chéri arrive du travail, comme ton cœur bat pour eux, une longue étreinte va à nouveau sceller votre attente du jour. » « Être en couple avec chacun à la violence de l'acte fécondateur, au niveau général pour réorganiser ton monde et au niveau de chacun pour le faire ensemble. » « Amuse-toi comme moi à auto-féconder tes goûts. Fais une fête avec la vie pour que ce que tu as de plus joli dans ton âme devienne éternel. » « Ce qui est indestructible grise, surtout quand c'est toi qui le produit. » « Regarde le plaisir que tu as à vivre avec les êtres de lumière. Je les ai tirés de moi. J'ai fécondé mon besoin et ils sont devenus mes sources de bonheur. » « Tu n'es pas fécondateur. Mais les étapes qui t'amènent au naturel puisque je les féconde, t'investissent de ce goût d'amener par passion jusqu'à ce naturel qui est la seule réalité féconde. » « Amour mes chéris, votre Dieu. » « Dans ce nouvel appartement, il y a le calme. Mon chien n'aboie pas. » « Il y avait quelquefois sur les messages des avouements du chien. » « Le téléphone non plus parce que je suis beaucoup moins dérangé. » « Et donc là, vous avez ce message de Dieu. » « Écoutez-le. Réécoutez-le. Faites-moi un commentaire. » « Ça surprend toujours certains qui me disent comment on peut parler de Dieu à l'époque. » « Je ne sais plus quel était le sage, l'écrivain qui avait dit que c'est Malraux. » « Le XXIe siècle sera spirituel ou n'existera pas. » « Et c'est vrai qu'on est passé très près de ne pas exister. » « Bon, maintenant on est dans l'âge d'or. » « Même si dans les faits, dans l'existence, on n'a pas l'impression encore de le voir. » « Mais de toute façon, en substance et en esprit, on en est à ce moment-là. » « Je vous embrasse. » « Amour à tous et à bientôt pour d'autres nouvelles du ciel. » « Sous-titrage ST' 501 »